Et bonne année 2021 tout le monde ! Bon d'habitude à ce stade là, c'est moi qui fais les résolutions, c'est moi qui vous les dis, etc. Mais là je vais vous demander de jouer le jeu. Listez-moi en commentaire, ou vous de votre côté, si jamais vous voulez pas que... Si jamais c'est trop personnel, vous listez des passions, des objectifs que vous avez, des choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Et vous les listez, comme ça, sur un bout de papier, dans les commentaires, vous en faites une bonne liste. Toutes les choses que par exemple peut-être vous faites au quotidien, ou alors des choses que vous avez toujours respéré, des choses qui vous restent dans la tête, ou des moments où vous vous y mettez un petit peu et puis vous abandonnez. Tout ça, essayez de le mettre. Même des choses qui peuvent parfois être inconscientes et que vous avez l'habitude de faire. Faites-le. Et si jamais vous vous dites, mais j'ai pas d'objectif, j'ai pas grand-chose, ni rien, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'analyser vos journées, vos semaines. Des choses, il y a forcément des choses au-delà peut-être de votre travail, des cours, etc. que vous faites dans votre temps libre ou que vous aimeriez faire, et listez-le aussi. Dans cette liste, donc vous en avez peut-être 5, 10, 20, 30, dans cette liste, je vous demande d'en garder 3. Je sais, c'est dur, je sais. Mais pourquoi je vous demande ça ? Je vous demande ça pour plusieurs raisons. Je vous demande ça parce que si jamais vous avez beaucoup trop d'objectifs, vous allez vous y perdre. Je vous parle par expérience. Des moments, je me souviens, j'organisais ma journée avec au moins une dizaine d'objectifs différents. Et je disais de telle heure à telle heure, tu fais ça, telle heure à telle heure, tu fais ça, etc. Et diviser ces objectifs, c'est risquer de les avancer peu ou pas assez pour les atteindre. Mieux vaut les organiser, les prioriser. Et c'est là justement mon autre point. C'est, donc soit vous les choisissez en fonction de vos objectifs principaux, ce que vous voulez faire absolument, soit des objectifs qui sont réalisables dans l'année, au plus vite. Comme ça, si jamais vous les atteignez dans l'année, vous pourrez switcher avec des nouveaux. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis fixé comme objectif de parler couramment anglais en 2021. Fin 2021, pour moi, je parle couramment anglais, j'arrive à comprendre, etc. Donc, j'ai organisé pour que ce soit faisable. Et j'ai d'autres objectifs dans ma vie. Mais je me suis dit, tiens, celui-là, il est moins important, il est moins urgent. Dans ce cas-là, je me dis, mon objectif d'anglais, je vais m'y focaliser à fond. Et puis, à un moment, il va y avoir une fin. Au dernier moment, je vais parler anglais. Enfin, couramment, je parle déjà plus ou moins anglais, mais j'ai encore des lacunes, j'ai encore des progrès à faire. Mais je sais que d'ici fin 2021, peut-être que j'aurai atteint un tel niveau qu'en 2022, je n'aurai pas besoin d'y mettre autant d'efforts et je pourrai remplacer ce temps-là par un autre objectif que j'ai mis en attendant en stand-by. Donc, parmi votre liste, peut-être ce qui peut vous aider à sélectionner les objectifs, les passions, les buts les plus importants, c'est de les classer en fonction des objectifs qui sont en fonction de l'importance et en fonction de l'urgence. Normalement, vous pouvez vous faire un cadre, vous mettez important-urgent, important-pas-urgent, urgent-important, urgent-pas-important. Vous voyez à peu près comment vous les disposez. Et après, vous arrivez à choisir. C'est bon ? Vous avez mis sur pause ? Vous avez tout fait ? Si jamais vous en avez au stade où vous avez vos trois objectifs ? Alors, je dis trois. Si jamais c'est des trucs qui peuvent se réaliser et vous pouvez en ajouter un quatrième, c'est comme bon vous semble. Si jamais vous n'en avez pas trois et vous n'en avez qu'un, c'est très bien. Parce que le principal, pourquoi est-ce que je vous demande de réduire au maximum le nombre d'objectifs ? Simplement parce que, comme je l'ai dit, si vous divisez le temps, vous n'allez pas pouvoir vous y mettre à fond. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus efficace de se concentrer sur un ou deux ou trois objectifs maximum pour faire en sorte que vous ayez un maximum d'heures dans une journée, dans une semaine qui y soit consacrée pour que celui-ci évolue. Si, par exemple, vous avez une dizaine d'objectifs, mais qu'il y en a un qui est très important pour vous, c'est de devenir un pro du montage vidéo. Si jamais, malgré tous les objectifs, vous vous êtes fixés dans la journée pour les avancer chacun d'eux, si jamais vous arrivez en fin de journée et vous vous êtes alloué une demi-heure, une heure pour vous améliorer en montage, vous deviendrez un pro du montage dans dix ans. Alors que si vous vous dites « Attends, je veux devenir un pro du montage dans six mois. Dans six mois, je sais tout faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? » Tu organises tes journées pour que ça arrive. Et dans ce cas-là, tu n'y passeras pas une demi-heure ou une heure, mais tu y passeras six heures. C'est-à-dire qu'avant que tu commences, par exemple, tu te lèves plus tôt avant de commencer tes cours, plus tôt avant d'entamer ton boulot, et tu t'y mets, allez, une heure, une heure et demie, bam, bam, et puis sans distraction. Parce que, en plus, ça facilitera pour ne pas avoir de distraction, parce que vous vous serez dit « Là, ce moment-là, je me focus sur mon objectif. » Out le téléphone, out tout, et je me mets à fond dedans. Ensuite, ça pourrait être à la fin de votre journée. Allez, hop, je me mets deux heures après. Allez, vous avez travaillé, vous vous reposez peut-être, et allez, pendant deux heures, là, vous vous y mettez à fond. Et peut-être avant de dormir, etc. Dans ce cas-là, vous avez cinq ou six heures dans votre journée où vous êtes à fond. Eh bien, en une semaine, six, douze, dix-huit, vingt-quatre, je vous laisse compter, ça fait pas mal. Donc, attendez, je reçois un message, c'est quoi, ça ? Ah, d'accord, c'est bon. J'ai juste reçu un message parce que là, le moment où je fais cette vidéo, on est le 31 au soir, et je vais me faire livrer à bouffer dans pas longtemps, et à mon avis, ça va arriver pendant la vidéo. J'espère pas. Je vais faire rapidement. De toute façon, cette vidéo ne sera pas longue. On m'a demandé si j'allais dire mes objectifs cette année, mais ils sont assez classiques. Je vous l'ai dit très rapidement à la fin. On revient sur ce qu'on disait. Si jamais vous vous êtes focalisé sur un objectif, vous allez l'avancer extrêmement vite, et le nombre d'heures dans une semaine, ça va vraiment être significatif, et vous allez vraiment pouvoir l'augmenter au maximum. Le plus important, en fait, quand vous avez fait ça, il ne reste plus grand-chose. En fait, c'est comme je l'ai dit, il faut, une fois que vous avez vos objectifs, votre ou vos objectifs, le but principal, c'est ce que je viens de dire, c'est de les planifier dans votre journée. Mais essayez de les planifier pour faire en sorte que ce ne soit pas trop une contrainte non plus, et que ce soit possible, et que ce soit faisable. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que si jamais c'est beaucoup trop ambitieux, vous allez l'abandonner au bout d'un moment. D'accord ? Et si jamais ça ne l'est pas assez, vous allez abandonner et vous n'allez pas le faire. Et pourquoi c'est si important de planifier ? Parce que ce qui fait qu'on réussit un objectif et qu'on progresse, c'est parce qu'on y travaille dur, mais c'est aussi, et c'est très important, c'est parce qu'on est constant. D'accord ? On ne devient bon à quelque chose, non pas par le talent, non pas parce qu'on est inné, mais parce qu'on l'a travaillé fort, très dur et très longtemps. D'accord ? Et le jour, je ne sais pas, peut-être que vous voyez des gens qui sont très forts dans quelque chose, ou des gens qui vivent de leur passion. Il faut bien vous dire qu'à part énormes exceptions, ok ? Ces gens-là ont travaillé très dur. Vous ne voyez pas tout ce qui s'est passé behind the scene, dans les coulisses. Ces gens-là ont travaillé avant d'atteindre la sensation de flow, de pouvoir le faire comme ils le veulent. Ok ? Et pour ça, vous êtes obligés d'y passer. Mais cette technique que je vous donne, ça vous évite de stresser et de vous y forcer parce que, et je l'ai expérimenté, j'expérimente moi par exemple, quand je me lève, moi c'est routinier maintenant, je me fais du sport. Voilà. Et donc maintenant, en fait, je ne réfléchis plus. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. C'est que si jamais vous le planifiez, vous le planifiez, par exemple, je me lève pendant une heure, je fais ça, le plus difficile, ça va être de commencer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose qui est récurrent dans votre journée. Vous n'y pensez presque même pas et vous le faites systématiquement. Et il arrive un moment, comme par hasard, vous ne le faites pas ou il y a quelque chose dans votre vie qui fait que ça ne se fait pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est difficile les jours qui suivent de s'y remettre et de se retrouver dans une routine ? Parce qu'on aura l'impression d'avoir coché des cases tous les jours et puis que là, il y a une case qui n'est pas cochée et on se dit « Ah bah foutu pour foutu, allez ! » Là, ça m'a tout explosé la lignée que j'avais faite. Pourquoi ? C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est important d'être constant. Et donc, si jamais vous planifiez votre journée et que vous vous dites « Dès que je me lève, je fais ça », comme j'ai dit, le plus dur, ça va être de commencer. Ça va être le tout début. Mais vous allez voir, il y a quelque chose vraiment de magique qui se passe à ce moment-là. C'est comme, je ne sais pas, vous voulez vous réveiller à telle heure tous les matins. Il y en a qui vont dire « Mais c'est impossible que je me réveille à telle heure tous les matins. » Je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté aussi, qu'après avoir passé la première, deuxième, allez peut-être troisième matinée où c'est très dur où tu te dis « Mais c'est n'importe quoi », après, ton corps se réveille même tout seul. Donc, là où c'est magique, c'est que dès le moment où vous allez passer l'étape de « Ah, c'est dur, mais… » Parce qu'il faut passer, il faut passer l'étape du « Ah, mais non, peut-être pas… » Et tout ça, là, dès que vous l'avez passée, cette étape-là, et vous avez commencé à le faire dans votre journée deux, trois, quatre fois, ça va devenir quelque chose de naturel pour vous. Et si jamais vous réussissez à le garder pendant un mois ou deux, ça va tellement faire partie de votre quotidien, ça va tellement faire partie de votre vie, que vous n'allez même plus le réfléchir pour le faire. Autre chose, soyez astucieux. Faites en sorte d'organiser votre vie, votre entourage, votre maison, votre environnement, de telle sorte que ces objectifs soient faciles à atteindre. Encore une fois, je prends moi comme exemple. Tous les matins, comme je dis, je me mets à faire du sport. Mes affaires de sport ne sont pas calées au fin fond de mon armoire ou de mes tiroirs ou autres, non. je les mets en évidence pour que dès le moment où je me lève le matin, dès que je mets un pied à terre, mon prochain mouvement c'est d'enfiler le t-shirt de sport ou alors les baskets de sport si vous voulez les sortir ou n'importe quoi. Il faut que ce soit facilement accessible. voilà. Et donc, on en arrive à l'objectif final en fait, c'est-à-dire de s'y tenir et vous allez voir que comme vous en faites un petit peu par jour, ce n'est pas si contraignant que ça. Et donc, vous allez progresser en fait, petit à petit, sans même parfois même le voir, mais ça va être tellement routinier que ça va être facile pour moi. Voilà. Je ne sais pas quoi ajouter de plus. À part peut-être que l'objectif soit vraiment très précis, votre objectif. Aussi, vous mettre une deadline, un temps limite. Comme moi, par exemple, je me suis mis des objectifs pour 2021. Parler anglais, voilà. C'est des objectifs vraiment que je me suis mis. Si vous n'avez pas de date limite, vous n'allez pas avoir la sensation d'empressement et puis de, on va dire, de grosses nécessités à le faire. OK ? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans l'objectif de déterminer vos objectifs aussi, c'est de vous poser les bonnes questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, au tout début de la vidéo, listez tout ce que vous faites dans une journée pour atteindre vos objectifs ou même pas. C'est-à-dire, tout ce que vous faites dans une journée et qui, pour vous, n'a peut-être aucune signification et en fait, rien qu'en les listant, vous allez dire « Ah ouais, mais ça a peut-être une signification de pourquoi je fais ça ? » Et donc, c'est là où je vais vous poser cette question. Si vous n'avez aucun objectif, prêtez-vous à cet exercice. En fait, listez tout ce que vous faites et à chaque fois, vous vous dites « Pourquoi je le fais ? » par exemple, vous vous rendez compte que, je ne sais pas, moi, vous faites des montages vidéo. Et bien là, vous vous posez la question « Pourquoi est-ce que je fais des montages vidéo ? » Et là, vous vous répondez à vous-même « Parce que ça me plaît de créer des choses. » Et là, tu dis « Mais pourquoi est-ce que ça me plaît de créer des choses ? » Parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose de particulier, que j'ai quelque chose à montrer et que je peux avoir un certain talent. Et pourquoi est-ce que tu as envie de montrer ces choses-là ? Pourquoi est-ce que tu as envie de les partager ? Et bien parce que j'aime bien avoir de la reconnaissance et j'aime bien avoir des avis sur ce que je fais, etc. Et bien dans ce cas-là, au bout du compte, à force de continuer ces questions-là, vous allez finir par vous dire peut-être « Il faut que je montre mon entreprise avec cette idée-là parce qu'elle est géniale. » Ou alors, je ne sais pas, je dois concurrencer des gens sur YouTube, je veux devenir connu, vous voyez ? Ou alors un autre exemple. Qu'est-ce que je fais tous les jours ? Tiens, je collectionne. Je collectionne des choses. Je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous, donc je prends cet exemple exprès. Je collectionne. Tiens, pourquoi est-ce que je collectionne ? Parce que je suis fan et que j'aime bien matérialiser cette passion. Et pourquoi est-ce que t'aimes bien matérialiser cette passion ? Parce que j'aime bien voir toutes ces pièces, parce que j'en suis fier quand je les vois et puis en plus, je peux les partager aux gens, je peux avoir leur retour et tout ça et puis eux peuvent me partager aussi. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de partager et d'être fier de ce que tu as et de les entreposer ? Et de fil en aiguille, peut-être qu'en fait, votre but, ce sera tout simplement de participer à des sortes de conventions ou pour rencontrer des gens, pour échanger. Ou alors, ça peut être monter un musée, battre des records d'obtention de tel ou tel objet. Vous voyez, de fil en aiguille, c'est comme ça que vous allez construire vos objectifs. Et il y a différents niveaux dans vos objectifs. Il y aura les choses pratiques que vous allez mettre en place tous les jours, c'est vraiment le niveau le plus bas, c'est la base de ce que vous allez mettre en place. Le niveau un peu plus haut qui est qu'est-ce que génèrent ces actions-là ? Dans quel objectif est-ce qu'elles se greffent ? Par exemple, je fais du sport, ça se greffe dans le fait que je veux avoir un beau corps, etc. Je collectionne des trucs, ça se greffe dans le fait qu'un jour, je veux faire un musée. Je fais du montage vidéo, c'est parce qu'un jour, je veux devenir connu sur YouTube. Ça peut être toutes ces petites choses-là. Et il y a le niveau au-dessus qui fait que qu'est-ce que ça engendre ? Vous faites des vidéos, ça engendre qu'on a des retours sur les gens. Je collectionne des objets, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que je commence à avoir toute une grosse collection et que je peux peut-être en faire quelque chose. Et après, vous avez vraiment le niveau au-dessus et c'est ça, c'est les objectifs finaux, c'est le but. Donc, vous pouvez vous les construire comme ça. Bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter de plus. Je pense que si vous vous prêtez à l'exercice, ça pourrait déjà beaucoup vous aider. Voilà, j'essaye de faire différent cette année pour ne pas vous dire fixez-vous des objectifs et puis advienne que pourra. Voilà, si vous vous prêtez à cet exercice-là, si vous mettez en pratique ce que je viens de vous dire, alors soit en commentaire parce que moi, ça m'intéresserait de voir, mais si c'est très personnel, de votre côté. Et en même temps, voilà, c'est pas... Vous pourrez avoir un suivi sur ça et puis même moi, par exemple, si tous les mois vous voulez me faire un suivi, il n'y a aucun problème. On peut s'entraider, on peut organiser, on peut créer des choses pour nous, pour se soutenir. Il y a le Discord pour ça. Si vous n'y êtes pas encore, dans la description, vous avez le lien du Discord. Ce sera avec plaisir de vous y accueillir. Et voilà, bon, par rapport à Make the Objective, à moi, pour cette année 2021, en tout cas, je vais faire très, 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 très rapide parce que, voilà, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je sais qu'il y en a qui sont peut-être intéressés. mais ça ne va pas être très déconnant ni très différent de ce que j'avais certainement dit déjà dans l'année 2020. Et puis, je l'ai déjà dit aussi dans cette vidéo, parler anglais. Voilà, fin d'année 2021, je me suis mis comme objectif de parler anglais. Et j'ai organisé mes journées de telle sorte que je travaille majoritairement l'anglais et que je puisse avoir au moins dans ma journée un bon catalogue d'heures qui me permettent de le faire. Je vais continuer à m'entretenir et donc, pour ça, je sais que tous les matins, je vais continuer mon sport. Voilà. Et, ben, j'ai un autre objectif qui n'est pas très précis encore celui-là, mais je vais y travailler au fur et à mesure. Je m'y suis consacré, je m'y suis planifié quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures dans la journée. C'est, et c'est pour ça que ce n'est pas encore très précis, c'est tout simplement ma chaîne YouTube. En fait, je me rends compte à quel point c'est important, ça l'a toujours été et je l'ai toujours plus ou moins su, mais d'autant avec ce qui s'est passé l'année 2020, avec toute l'énergie positive que vous y avez mis, avec tout ce qui s'est passé entre les Star Wars et puis le Discord aussi, à quel point ça, c'est, ben, c'est vivant, tout simplement. Et puis, avec tout ce qui se passe quand je vois les gens qui partagent des trucs ou alors toutes les créations, les gens qui lisent, les gens qui regardent, qui commentent, qui écoutent, c'est assez exceptionnel. Et donc, j'ai envie de continuer à y placer une bonne partie de mon énergie là-dedans. Pour ça, voilà, là on en est dans les trois, voilà, on a les trois objectifs et j'ai envie d'y placer de l'énergie là-dedans pour continuer à proposer des choses autant parce que moi ça me fait plaisir mais aussi parce que quand je vois vos retours, ne serait-ce que par exemple avec les chroniques de l'ordre que je peux proposer dedans qui sont faites totalement par pur plaisir, et ben, quand je vois les retours ça me fait plaisir et donc cet échange équivalent qu'il y a, ça renforce, ça renforce, je ne sais pas, la personnalité et ça renforce la joie, la bonne humeur, le bonheur et puis en plus ça s'est partagé et on le fait ça ensemble donc ce n'est pas que le mien, c'est le nôtre. Bon, allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021. Ce n'est pas parce que 2020 était pourri que d'un coup en 2021 ça va s'arrêter d'être pourri et il va falloir continuer un petit peu à prendre sur soi et à continuer à y croire. Voilà, l'espoir, d'accord ? Mais en tout cas, tout ce que vous pourriez entreprendre durant cette nouvelle année, eh bien, je vous souhaite que ça réussisse, ça aboutisse et puis n'hésitez pas à vous prêter à ce petit exercice, ça pourra toujours vous aider. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Merci. 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 Merci.